hey salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de ici charlie aujourd'hui consacré oui c'est pourquoi salut à tous c'est aldreyus vidéaste sur internet et je fais pas mal d'autres trucs je m'en bats les couilles frère là t'es sur ma vidéo et puis c'est quoi ce t-shirt ridicule alors déjà premièrement c'est pas un tee shirt c'est un sweatshirt et deuxièmement je fais la promotion de la rince cochon parce que j'ai été rétribué pour ça d'autant plus que bon de base t'as tendance à dire pas mal de conneries sur internet alors je préfère intervenir et m'accruster dans ta vidéo histoire de mettre les points sur les i parce que là on va parler d'un sujet sensible les placements de produits oui non mais je suis d'accord avec toi mec mais tu crois vraiment que je vais m'associer avec un petit youtubeur qui a à peine 800 abonnés alors que tu étais encore dans les jupons de ta mère que j'étais déjà sur les live d'un toc scola boy mon gars s'il ya bien une chaîne que je vous conseille moi je m'y abonne pas le montage n'est pas assez bien ficelé et c'est charlie winshaw très bonne chaîne charlie winshaw la scène de charlie winshaw alors le montage n'est pas terrible pas du tout c'est ma chaîne mais je sais que c'est la tienne mais cette chaîne n'est plus la merde ta chaîne je t'emmerde misérable petit mécréant eux tu te calmes moi je n'ai pas eu besoin de faire du putaclic pour en arriver jusque là sur internet et puis qui de nous deux a promis à mille abonnés qui ferait l'hélicobit vêtue d'un pancho oui non ça n'a rien à voir déjà à l'époque j'avais que dix abonnés et puis en plus j'avais dit que je me déguiserais en pikachu bon écoute ok on fait un petit fit mais je te préviens aldrius la youtube monnaie c'est pour bibi là dessus on en rediscutera mais je crois que tu as une émission à faire mon bonhomme là tu marques un point bon bah du coup c'est parti et bonjour à toutes et à tous ici charlie un peu t'as pas un clinax parce que là je j'ai le nez qui me chatouille c'est horrible merci waouh génial j'adore clinax en plus c'est si doux si agréable de clinax la marque favorite des branleurs anonymes avant de rentrer dans le vif du sujet commençons d'abord par définir ce qu'est précisément un placement produit selon le conseil supérieur de l'audiovisuel le placement produit est défini comme toute forme de communication commerciale consistant à inclure un produit un service ou une marque en l'insérant dans un programme moyennant un paiement ou tout autre contrepartie vous l'aurez donc compris il faut bien différencier la simple publicité avec le placement produit car dans le cas d'une publicité le message commercial est clairement établi dans le cas d'un placement produit le message est plus insidieux et inclus dans un programme audiovisuel qui n'a pas forcément de rapport avec la marque malheureusement depuis que les annonceurs se sont intéressés à internet et plus particulièrement depuis l'arrivée de vidéos amateurs sur ce média le placement produit est devenu difficilement décelable par le consommateur et oui sur internet pas de pose pub clairement établi durant laquelle on peut se vider la vessie entre deux extraits de films il ya bien sûr des pubs avant pendant et après les vidéos mais les bloqueurs d'annonceurs comme le logiciel adblock et le fait que le spectateur peut faire pause ou avancer la vidéo à tout moment empêche les annonceurs de nous imposer efficacement leur petite propagande la solution était donc tout trouvé pour les annonceurs payer les vidéastes pour inclure de la publicité dans leurs vidéos en étant plus ou moins honnête sur la nature du message c'est par exemple ce qui a été reproché à norman lorsqu'il a fait son clip musical sur assassin creed financé par ubisoft mais aussi à la chaîne cyprien gaming qui à ses débuts proposer des let's play de jeux financés par les éditeurs eux mêmes sans que cela soit mentionné clairement sous leurs vidéos le péquin moyen pouvait donc penser qu'il s'agissait là d'un let's play totalement objectif et sans conflit d'intérêt alors que nos deux compères étaient tout simplement des ambassadeurs chargés de promouvoir le jeu d'un éditeur par ailleurs il est bon de rappeler que cyprien et squeezy sont les employés d'une même entreprise en l'occurrence webedia qui possède la network mixicom une entreprise chargée de donner des conseils marketing et de trouver des partenariats aux youtubeurs moyennant rémunération évidemment bah ouais c'est plus facile d'aller toquer chez une grosse boîte de prod que de retrouver l'adresse d'un youtubeur cela se rapproche un peu de l'image qu'on a des maisons de disques dans le monde de la production musicale par conséquent certaines vidéos sont des commandes directement faites par les networks en fonction du partenariat qu'elles ont avec d'autres entreprises à la suite de nombreuses critiques squeezy et cyprien ont finalement indiqué dans la description de leurs vidéos les partenariats qu'ils avaient effectué et tout est rentré plus ou moins dans l'ordre plus récemment john rachid a fait une vidéo sponsorisé par netflix qui lui a payé un voyage en colombie et lui a permis de rencontrer l'acteur principal de la série narcos et comment a-t-il explicité le placement produit et bien il a glissé indiscret et grâce à netflix j'ai eu la chance incroyable d'aller sur le tournage de la saison 2 de marcos et ça c'est complètement parce que je suis complètement fan de la série j'ai trouvé ça pas très correct vis-à-vis de sa communauté ça passe un peu comme un service rendu alors qu'il s'agit d'une réelle collaboration purement commerciale entre l'employé d'une major et une entreprise externe et même si ça n'enlève rien à son talent et à la qualité de sa vidéo cela pose tout de même des questions quant à la transparence et l'intégrité de certains youtube heures concernant le placement produit je ne parlerai même pas des nombreuses chaînes d'unboxing et notamment celles employant parfois des enfants car non seulement le public visé ne sait pas faire la différence entre une pub et un contenu de divertissement mais en plus j'ai pas vraiment envie de m'énerver encore une fois surtout j'en ai déjà assez parlé dans une précédente vidéo spéciale dédicace à studio bubble tea mais quand dit la loi et bien selon la dgc crf direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes la législation en vigueur concernant ce type de contenu est clair toute publicité sous quelque forme que ce soit accessible par un service de communication au public en ligne doit pouvoir être clairement identifié comme telle elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée en gros il doit être mentionné très clairement dans le titre de la vidéo sa description que l'on a affaire à du contenu sponsorisé afin d'en être informé avant de commencer le visionnage c'est pourquoi on retrouve le sigle placement produit sur tous les clips musicaux passant à la télé et utilisant ce moyen de financement contrairement aux vidéos sur internet et sur youtube où la loi n'est pas encore clairement adapté une règle qui peine donc à être appliquée pour le moment au vu du peu de contrôle sur internet concernant les contenus mais qu'en est-il pour les contenus non audiovisuels et plus particulièrement des postes sur les réseaux sociaux et bien encore une fois la loi ne semble pas encore très bien adapté aux nouveaux moyens de community management sur ces plateformes il faut savoir qu'un tweet sponsorisé peut rapporter jusqu'à 5000 euros à un vidéaste et là c'est encore plus insidieux car il est rarement fait mention explicitement d'un partenariat en tout cas ce genre de pratique me fait clairement penser à une autre technique parfois mal connue du consommateur le neuromarketing avez vous déjà remarqué cette bonne odeur de steak qui se dégage du mac gronal de votre quartier et bien c'est tout simplement un parfum de synthèse diffusé à l'aide de brumisateurs et créé par des scientifiques en laboratoire afin de vous attirer dans le restaurant en france une entreprise comme et mon sens est chargé par les entreprises de créer une identité olfactive et même si elle communique peu sur ses partenariats elle avoue avoir fait affaire avec de nombreuses marques de restauration rapide et plus surprenant avec la mairie de lyon et toutes ces couleurs chatoyante sur les paquets de céréales testé et approuvé par des scientifiques via des techniques irm de pointe en vérité tout est étudié pour vous rendre accro aux marques et qu'importe le procédé vous ne me croyez pas et bien regarder toutes les conférences de neurologues sur le sujet et la super banquette de cash investigation qui est assez édifiante la question que cela pose c'est sommes nous réellement libre en tant que consommateur de choisir les produits qui nous conviennent et nous correspondent où sommes-nous de simples pantins manipulés par les grands lobbies commerciaux je vous laisse y songer la prochaine fois que vous achèterez votre soda préféré en magasin alors qu'il a été prouvé par des tests à l'aveugle que c'est souvent la marque concurrente qui est préférée au niveau du goût je vous laisse également et songer la prochaine fois que vous regarderez une vidéo sur youtube et que votre youtubeur préféré en profitera pour glisser un placement produit très discret sans qu'il en soit fait mention dans la description ou dans la vidéo clairement Surtout qu'il utilise votre confiance pour ça et ça c'est pas cool bref après ce mind fuck qui ferait se suicider en télétubis ou mdma je vais laisser la partie cool à aldrius parce que non le placement produit n'est pas forcément à toi aldrius Merci charlie de me laisser prendre la parole alors comme tu as bien fait de le souligner le neuromarketing et est assez tendancieux et pernicieux mais en l'occurrence un placement de produits dans une vidéo n'est pas du neuromarketing même si on donne notre confiance à un certain vidéaste même si certains vidéastes regorgent d'idées pour faire les placements de produits les plus moisis comme faire team il empêche que certains placements de produits peuvent donner lieu à de très bonnes vidéos et c'est à peu près ça que je vais défendre dans cette partie Les vidéastes ayant recours aux placements de produits gagnent à environ dix mille euros la vidéo sachant que c'est aussi palliatif avec le nombre de vues en démontre ce tweet d'absol qui nous montre clairement le mail qu'il a reçu pour faire un placement de produits pour du pâté et bien sûr je me base aussi sur les vidéos de poisson fécond et du tatou qui nous ont expliqué à peu près le montant qu'ils avaient touché pour ces placements certes et deuxièmement il arrive que les vidéastes ne sont pas seuls sur une chaîne et qu'il faut nourrir tout ce beau monde pour qu'ils puissent produire du contenu toute l'année j'en veux pour exemple que la chaîne du joueur du grenier il y a quand même pas mal de monde derrière il y a tout un tas de personnes qu'il faut rétribuer en effet il y a eu plein de placements de produits sur la chaîne du bazar du grenier et notamment un petit sur la chaîne du joueur du grenier mais de ces placements j'en parlerai un petit peu plus tard dans ma partie mais je vais tout de même débuter par le concre du placement de produits et j'ai nommé top 10 ok il a débuté les placements de produits en en faisant un pour gameloft dès le début d'une vidéo qui parlait de trucs et astuces pour son smartphone c'est loin d'être un bon placement de produits mais si je parle de lui c'est que par la suite il en a fait un avec doc7 oui je veux bien sûr parler de leur voyage en été à vegas pour comprendre que le voyage a été entièrement financé par parotte ceux qui font des drones j'ai dû voir les vidéos de doc7 et c'est pour cela que mon allusion au fait que top 10 soit un cancre est bonne puisque le bon élève c'est doc7 lui-même qui en parle dans la vidéo il a été entièrement transparent cela nous a permis d'avoir un superbe cadre ainsi que de superbes plans en drone sans oublier que bien sûr pour voir ces vidéos nous n'avons absolument rien payé autre cas où le placement de produits a été plutôt bénéfique il s'agit de celui de poisson fécond et tout au long de sa carrière il a fait quatre ou cinq placements de produits ceci était nécessaire car un il n'est pas tout seul sur sa chaîne et deux il a quand même l'idée de faire des jeux vidéo ou d'autres choses bien plus ambitieux encore que de simples vidéos sur internet à l'image de doc7 qui est un passionné de cinéma et de lecture lui est un passionné de jeux vidéo désirant faire aux premiers abords un jeu pas hyper ambitieux qui s'appelle fios 4 mais par la suite de faire un jeu encore plus ambitieux avec les revenus de ce fios 4 il a eu plein de déboires mais tout est expliqué dans ces e des cas et franchement c'est plutôt transparent et honnête de sa part il lui a été reproché de faire un placement de produits pour le gnis groupement national interprofessionnel des semences et plans avec comme argumentation qu'il prône et les ogm or nullement il n'a été fait mention des ogm en parlant du gnis sachant que bon à côté de sa poisson fécond avait aussi fait un placement de produits pour game loft dont l'argent récolté par game loft vis-à-vis des joueurs achetant de la monnaie virtuelle aurait été reversé directement à une association une association entre autres qui défend les orques et en cadeau les joueurs auraient pu avoir un dragon en forme d'orque les orques qui ressemblent à willy de sauver willy pas ces machins verts que l'on peut voir dans world of warcraft si on reparle un petit peu du gnis dans la vidéo de poisson fécond il n'est nullement fait mention des ogm et en plus on nous montre que l'agriculture bas ce n'est pas simplement un seul corps de métier s'en est plusieurs et ça c'était assez intéressant de le remarquer évidemment les placements de produits ne sont pas seulement là pour faire de superbes vidéos il y a aussi certaines idées assez trolles que comme la vidéo du chef otaku nous faisant une parodie d'un placement de produits absolument dégueulasse avec un jeu d'acteur tellement nanardesque rendant la vidéo tellement hilarante que je crierai au génie mais bon ceci étant quelque chose d'assez rare sur internet pour être souligné un placement de produits absolument dérisoire pour une superbe dérision mais si vous voulez je peux vous parler aussi de placement de produits utiles si on revient sur le joueur du grenier et si on oublie très vite son placement de produits sur sa chaîne principale il est à noter que sur sa chaîne secondaire il a fait quelques placements de produits notamment une série de vidéos sponsorisées par square enix sur le jeu hitman il n'empêche que ce n'est pas cette série de vidéos sponsorisées qui m'a tapé dans l'oeil avant tout petit rappel des règles du joueur du grenier vis-à-vis des vidéos sponsorisées et des partenariats un qui puisse dire que c'est une vidéo sponsorisé ou un partenariat et deux qu'ils puissent dire absolument ce qu'il veut du produit et c'est son let's play sur endless space qui m'a particulièrement réjoui alors oui il respecte toutes ces conditions mais c'était l'éditeur du jeu qui voulait absolument que le joueur du grenier fasse un retour critique et de game design oui pour une fois que c'est l'éditeur lui-même qui demande à avoir une critique sur ce qui va et ce qui ne va pas dans le jeu c'est quand même assez rare pour le souligner mais bon comment vous dire tout ceci n'est rien à comparer du placement de produits ultime sur internet fait par le meilleur d'entre nous Ce youtubeur est un fiéfait provocateur est probablement le plus couillu du youtube game en france il a accepté un partenariat avec bravo loto qui est un site de l'auto en ligne et il a distribué l'argent de ce placement de produits aux passants dans la rue et ainsi qu'à une association de défense pour les animaux tout ceci est symbolique plutôt que de servir son propre intérêt il a voulu à travers ce placement de produits nous dire qu'il n'en a rien à faire de l'argent au fond qu'il est préférable que cela puisse aider un maximum de gens plutôt que de se servir de manière égoïste un acte d'altruisme dont nos chers cyprien et norman devrait prendre de la graine car oui rémy gaillard à travers cette vidéo nous dit qu'il vit suffisamment bien de sa chaîne pour ne pas abuser bêtement de ses abonnés à l'image de certains cyprien gaming et autres norman waouh c'était tellement long que ma barbe et mes cheveux ont eu le temps de repousser oh bien entendu rien à voir avec le fait que tu étais en retard et que tu as tourné cette conclusion bien des semaines après l'affaire maldrius tu sais quoi en plus dans le fond je crois que t'as pas totalement tort sur le fait que tu sois une grosse feignasse mais non putain je te parle du placement produit après tout on peut pas résumer ça qu'un sale coup de pub fait un youtubeur à sa communauté c'est bien plus complexe que ça certes ceci dit tu n'as pas totalement tort non plus mon cher charlie finalement tout dépend de la façon dont on utilise ce moyen de financement en effet il peut permettre à des vidéos d'améliorer leur contenu comme lorsqu'on leur prête un drone ou quand on les invite à des événements auxquels ils n'auraient pas pu assister en temps normal et puis le placement de produit n'est pas toujours incohérent vis-à-vis du contenu c'est juste une question de bon sens dans le fond exactement je pense qu'en fait on peut pas résumer ça à un manichéisme bien ou mal c'est une question de bon sens comme tu dis il suffit de respecter sa communauté et d'être honnête avec elle c'est tout et puis on n'est pas que des pigeons bordel on en parle de la fois où tu t'es fait arnaquer en achetant une édition collector de la game boy dédicacée par miyamoto sur ebay il est quand ce notarly non mais ça n'a rien à voir écoute arrête de me harceler parce que je te préviens je vais appeler il use lucey mec on commence à bien s'entendre en plus c'est vraiment dommage moi genre je ne t'ai pas respecté mais tu veux rire et c'était la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires à éventuellement me dire si elle vous a plu s'il y a eu des erreurs ou non et abonnez-vous aussi à la chaîne de charlie wuncho parce qu'après tout j'ai fait un petit feat avec lui c'est pas pour rien c'est un gars que j'apprécie particulièrement et vraiment dites nous s'il y a eu des erreurs ou pas dans dans la vidéo et j'ai remarqué que vous étiez de plus en plus nombreux à me suivre actuellement vous êtes plus de mille c'est hallucinant c'est incroyable et je tenais réellement à vous remercier bref c'était aldreyus Game Over Game Over Game Over Sous-titrage ST' 501